Alors on va commencer la correction d'exercices d'électromagnétisme sur la propagation dans les milieux matériels. Donc en fait il s'agit d'utiliser les équations de Maxwell pour l'essentiel dans les milieux matériels. Donc je vais commencer, je pense faire deux exercices, on verra si j'ai le temps d'en faire trois. Donc on va commencer par la pression de radiation. Je vous l'ai énoncé, je pense que vous mettez sur pause la vidéo, vous cherchez de votre côté. Et puis je vous donne la solution par la suite. Alors pression de radiation, donc on considère une onde plane monochromatique de pulsation oméga, se propagant dans le vide et arrivant sous incidence normale, donc sur un métal bon conducteur. Donc ici on a un métal bon conducteur, l'onde elle est transverse, elle se propage suivant l'axe DZ. Et X sépare en fait le vide du métal bon conducteur, d'accord ? Donc on nous donne sigma à la conductivité du métal et la permittivité électrique epsilon, telle que sigma est très très grand devant le produit epsilon oméga. Donc de là on voit que sigma est homogène au produit epsilon oméga. Le champ électrique incident EI, vectoriellement, est polarisé linéairement suivant X chapeau, donc c'est ce qu'on voit effectivement, il se propage dans le vide dans la direction Z chapeau. L'interface entre le vide et le métal est le plan Z égale 0. On va appeler K0 et K, les vecteurs d'ondes dans le vide et dans le métal respectivement. On va appeler R et T les coefficients de réflexion et de transmission complexes de l'amplitude du champ électrique respectivement. On nous demande d'abord d'écrire en notation complexe l'expression des champs électriques E et magnétiques H dans le vide, donc pour Z négatif et pour Z positif dans le métal. On nous demande ensuite d'établir les relations dispersion dans le vide et dans le métal, montrer que dans le métal, le vecteur d'ondes est donné par K égale 1 plus i sur delta, donner l'expression de delta. Moi ce que je vous suggère à ce stade-là, si vous avez un exercice, c'est vraiment de lire tout l'énoncé. On pourrait être à dire ok, on ne démarre pas la première, etc. Mais lisez tout l'énoncé, ça vous donne une vision globale du problème et ça peut vous aider à bien démarrer ou démarrer avec les bonnes notations, les bons jeux d'écriture. Donc montrer que dans le métal, le champ transmis E et T, on va s'écrire sous la forme d'un coefficient de transmission T multiplié par l'amplitude du champ incident EI, multiplié par l'exponentiel de moins i oméga T moins Z sur delta. Delta, on verra que c'est l'épaisseur de peau qui va intervenir, je pense. Donc multiplié par l'exponentiel de moins Z sur delta suivant I chapeau. Donc on a une décroissance en exponentiel suivant delta. Et effectivement, si on prend la partie réelle, on va avoir du cosinus oméga T qui oscille, mais on va avoir une décroissance, on verra, en fonction de cet exponentiel moins Z sur delta. Bien. Et que grand H, donc le vecteur champ magnétique en fait, qui est égal à B sur mu0, c'est le vrai champ magnétique, donc peut se mettre sous la forme K sur oméga mu0 multiplié par un coefficient de transmission T multiplié par l'amplitude de l'onde électrique incident EI, exponentiel moins i oméga T moins Z sur delta fois l'exponentiel de moins Z sur delta Y chapeau. On nous demande quelle est la signification physique de delta. D, écrire les relations de continuité de champ électrique et magnétique, en déduire que le coefficient de réflexion s'écrit vaut moins 1, et que T est sensiblement égal à 2 oméga sur CK. On nous demande ensuite, on nous explique ensuite que les charges du métal sont soumises à la force de la place, qui s'écrit en notation réelle, J vectoriel B est égal à sigma E vectoriel B par unité de volume, montré que la force moyenne par unité de surface, donc intégrée sur Z, appliquée par l'onde sur la barre dans la direction Z, est proportionnelle au module carré du champ transmis, multipliée par un coefficient qui est le rapport de la conductivité sigma sur la pulsation de l'onde oméga. Pourquoi appelle-t-on cela pression de radiation ? Montrer que la pression calculée en E peut s'obtenir à partir des flux de quantité de mouvement associés aux ondes incidentes et réfléchies, calculer l'énergie dépensée dans le conducteur par unité de surface, la comparer avec la différence entre l'énergie incidente et l'énergie réfléchie, conclusion, que devient cette énergie dépensée ? Voilà, je pense que vous allez sur pause, donc on va voir un peu la correction. Alors avant de corriger à proprement parler cet exercice et de dérouler le jeu des équations de Maxwell, etc., je souhaiterais faire un préambule, puisque je n'ai pas fait vraiment de cours encore sur les milieux matériels, mais je pense qu'à l'issue de cette vidéo, je ferai un petit cours sur l'essentiel de ce qu'il faut connaître sur les milieux matériels. Alors j'ai fait une petite comparaison entre ce qui se passe dans le vide et dans la matière. Dans le vide, on a effectivement des charges, on va dire, assez libres, positives, négatives, l'onde va traverser ces charges, tandis que dans la matière, on va avoir des charges, il va y avoir une certaine polarisation due au milieu. Cette polarisation est représentée, symbolisée, schématisée, modélisée par un vecteur P. On a effectivement la première équation de Maxwell dans le vide qui nous dit que la divergence du champ électrique est égale à ρ sur ε0, D étant égale à ε0E, donc la divergence de D, c'est la densité volumique de charge libre, où D est égale au produit de la permittivité du vide, multiplié par le champ électrique. Dans la matière, il y a des charges qui transitent, qui traînent et qui peuvent donner naissance à des champs électriques et magnétiques additionnels. Et on écrira donc la divergence du champ électrique, eux, sous la forme de la somme de deux termes, d'abord de ρ libre, donc des charges libres sur ε0, plus ρ liés sur ε0, qui sont des charges liées à la matière, aux atomes de la matière. Voilà. Donc dans la matière, on écrit en fait l'équation de Maxwell, on utilise le vecteur D, diélectrique, comme étant la divergence de D est égale à ρ libre, avec le vecteur diélectrique D est égale à ε0 fois le champ électrique E, plus le vecteur P, qui est un vecteur polarisation intrinsèque à la matière. Donc div D est égale ρ libre avec D égale ε0 E plus P, donc ça c'est à connaître bien évidemment par cœur, quand vous faites vos exercices, on ne vous redonnera pas l'expression des relations vectorielles entre les différents champs. Donc charge liée, c'est une charge qui est attachée à son noyau, le nuage électronique, ça correspond au nuage électronique qu'il y a autour d'un atom. Autrement dit, div 2 dans la matière, qu'on a mis sous la forme ρ libre sur ε0, plus ρ lié sur ε0, peut se mettre sous la forme, div 2 est égale à ρ libre sur ε0, plus la divergence du vecteur P, qui est notre vecteur de polarisation sur ε0. Donc dans la matière, le vecteur polarisation P va pouvoir se mettre sous la forme ε0 multiplié par chi, qui est un coefficient, un scalaire, généralement il n'y a pas de partie complexe, multiplié par le vecteur champ électrique. Donc ce vecteur P, ça correspond à la polarisation du matériau, et il est proportionnel au champ électrique incident. D'accord ? Donc on peut retenir P égale ε0 qui E, on va utiliser notamment cette relation vectorielle dans l'exercice. Donc qui, je vous ai dit que c'était un scalaire, en fait qui, c'est un scalaire, le module de qui est un scalaire, donc le vecteur qui représente en fait la réponse du matériau à une excitation électrique. Donc il évolue presque linéairement avec la taille de l'atome, voilà. Donc proportionnel au champ électrique, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir ? Voilà, qui est égal à 0 dans le vide, dans le vide, il y a donc en l'absence de charge, la réponse du matériau, la réponse du vide, en fait c'est 0, par modélisation même du vide. La divergence du vecteur diélectrique, donc c'est écrit ρ libre où D est égal à ε0 E. Et on a effectivement l'équation de Maxwell-Ampère que vous connaissez par cœur bien évidemment, et qui est utile pour calculer la relation de dispersion, pour trouver l'équation de propagation du champ E ou B. qui lie donc la variation des coordonnées spatiales de notre champ magnétique B, donc à travers le rotationnel, rotationnel de B, qui est égal au produit de la perméabilité, la perméabilité du vide, mu0, multiplié par J, donc qui est notre vecteur densité de courant électrique, ce terme-là dans le vide est nul souvent, plus 1 sur c², c'est la vitesse de la lumière, multiplié par la variation temporelle du champ électrique par rapport au temps. Donc on a bien une relation constitutive, entre le champ magnétique et le champ électrique, à travers des variations spatiales de ce champ magnétique et des variations temporelles de notre champ électrique. Donc, ρ libre que les charges qui ne sont pas liées dans la matière. Bien, donc dans la matière en fait, ça c'est l'équation de propagation dans le vide, dans un milieu de type matériel, on aura donc rotationnel de B est égal à mu0, donc une somme de deux courants, un courant de conduction J libre et un courant J lié. D'accord ? Donc, ce J lié en fait se met sous la forme du rotationnel de l'aimantation du milieu, d'accord ? Donc, le courant électrique, la densité de courant électrique dans un milieu matériel J lié est égal au rotationnel du vecteur aimantation. Il y a un vecteur ici, M, c'est un M avec un chapeau, d'accord ? Plus notre terme, toujours de dépendance temporelle du champ électrique, 1 sur C carré, la dérivée temporelle du champ électrique par rapport au temps, d'accord ? Donc, ceci en fait, on va le mettre sous la forme mu0, la dérivée partielle de P sur E par rapport au temps, puisque P est égal à ε0E, d'accord ? Donc, le vecteur polarisation P dans la matière, je vous le rappelle, c'est ε0QE, d'accord ? Et on sait qu'on a une relation constitutive qui lie ε0, mu0 et la vitesse de la lumière, qui est le produit de ε0 par mu0 multiplié par le carré de la vitesse de la lumière est égal à 1. Autrement dit, ε0, mu0, c carré est égal à 1. Je ne l'ai pas marqué ici, mais ça, vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas penser faire de l'électromagnétisme, je dirais, théorique, résoudre des exercices d'électromagnétisme si vous n'avez pas en tête cette relation qui permet de définir la célérité de la lumière. Ok, donc dans un milieu matériel, qu'est-ce qu'on va avoir ? En fait, on va exprimer l'équation de Maxwell en paire sous cette forme. On ne va pas faire intervenir B, mais on va faire intervenir le vrai chien magnétique qui est en fait H. Et on fait intervenir les charges libres. Autrement dit, dans la matière, on va avoir rotationnel de H qui est égal à J libre plus la dérivée partielle de P, P vecteur de polarisation, sur dt. C'est cette équation que l'on utilise dans les milieux matériels et qui se substitue à l'équation de Maxwell en paire traditionnelle dans le vide. Quand je dis se substitue, en fait, c'est exactement la même, sauf que l'on prend en considération les caractéristiques d'un milieu matériel. Bien évidemment, je vous ai écrit ici en rouge la relation vectorielle constitutive qui lie le champ magnétique H à l'aimantation de notre système et dont je vous rappelle que notre système, notre milieu matériel, dont je vous rappelle que l'aimantation, le rotationnel d'aimantation, ça va être J lié. D'accord ? Donc ça, je fais un petit préambule que je pourrais ne pas faire. Je pourrais dérouler les équations de l'exercice et faire l'exercice, mais comme je n'ai pas fait de vidéo court, je suis encore sur les milieux électriques, les milieux déléélectriques, les milieux matériaux. Donc je précise, j'ai reprécisé ici en fait les bases de ce qu'il y a à connaître pour pouvoir résoudre sereinement cet exercice d'électromag. Donc quant H est égal à B0 sur Mu0 moins M à connaître par cœur ou M à l'aimantation du matériau. Bien. Donc le champ magnétique B, B est un vecteur induction magnétique en fait, d'accord ? Sauf que dans le vide, B et H ce sont les mêmes. Dans un milieu matériel, on considère l'aimantation du milieu et donc on a en fait un vrai champ magnétique H. En fait, B, si on va un peu plus loin, on l'a toujours appelé le vecteur champ magnétique, mais en fait c'est le vecteur induction magnétique puisqu'il est induit par une variation temporelle du champ électrique. Donc B est égal à Mu fois H. Mu est la perméabilité du milieu, d'accord ? Donc B égale Mu0H. Donc si on prend le rotationnel de H, on va prendre le rotationnel de B sur Mu0. Ça va être J libre plus la dérivée partielle par rapport au temps du vecteur polarisation qui est donc epsilon0E. Autrement dit, on peut réécrire, et en fait on l'a un peu redémontré, l'équation de Maxwell-Ampère sous la forme suivante, et c'est cette forme que l'on va utiliser dans les exercices dans les milieux électriques et qui est demandée souvent aussi. Rotationnel de B est égal à Mu0Gli plus epsilon0 Mu0D sur dt. Quelques rappels d'analyse dimensionnelle et on démarre la correction de l'exercice à proprement parler. Donc la dimension du champ électrique, c'est des volts multipliés par des mètres. D, c'est le vecteur induction électrique en coulant par mètre carré. B, c'est des Weber par mètre carré. H, c'est des ampères par mètre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir ? Donc voilà, je vous ai remis de manière synthétique les quatre équations constitutives. Je vous les redonne. Elles sont connues par cœur. De toute manière, si vous faites des exodélectromagnes, au bout d'un moment, vous les connaissez sur le bout des doigts. La divergence de D est égale à Rolibre. La divergence de B est égale à zéro. B est à flux conservatif. Le rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Ça, c'est l'équation fondamentale de l'induction électromagnétique qui est à la base de tous les phénomènes d'induction que l'on connaît, qui sont utilisés dans l'industrie. Et le rotationnel de H est égal à Jlibre plus la dérivée partielle de D par rapport au temps. avec le vecteur D diélectrique qui est égal à la permittivité du vide epsilon de zéro multiplié par le champ électrique plus le vecteur polarisation P. Et le champ magnétique B, le champ d'induction électromagnétique, B est égal à mu0H, où H est le champ magnétique, plus grand M ou M, si c'est un grand M, si c'est un H, M c'est le vecteur aimantation. Et on a donc la relation que je rappelle, H égale B sur mu0 moins M. Ok, parfait. Donc on est maintenant armé pour pouvoir résoudre l'exercice. Donc vous avez les questions sous les yeux. Je vais dérouler la correction. Donc on a effectivement une onde plane de pulsation oméga. On a un métal bon conducteur où on nous donne effectivement le vecteur densité de courant J qui nous intéresse, qui est exprimé en fonction du vecteur champ électrique et de la conductivité spécifique du matériau, intrinsèque du matériau sigma. On nous dit que sigma est très grand devant epsilon oméga. Le champ EI est polarisé. Donc on le voit. Je l'ai ici mis en mauve, en violet. Donc il est polarisé linéairement suivant X chapeau. Donc il est linéaire au vecteur unitaire X chapeau de l'axe des X. Et le vecteur d'onde K que j'ai modélisé ici se propage suivant l'axe des Z. Donc il y a une propagation suivant Z. Et E est polarisé suivant X. Bien. Donc on va écrire tout ce que l'on sait pour pouvoir bien dérouler les calculs. Donc D est égal à epsilon 0 E vectoriellement. Le champ d'induction électromagnétique B est égal à mu 0 H. D'accord. Donc en fait, B est égal à mu 0 H. Donc on a une onde plane qui dit onde plane dit trièdre direct. Donc les champs E, les vecteurs E, K et B forment un triègle direct. Donc en fait, nécessairement, K va être orienté suivant l'axe des Y. B, pardon. Mais comme B est égal à mu 0 H, H est égal à B sur mu 0. Et le sens du vecteur est exactement le même. Donc on peut dire que H incident est orienté parallèlement à l'axe des Y. Donc champ incident de la forme E0 exponentielle moins I, oméga T moins KX suivant le vecteur UX, oméga T moins KZ, pardon, KZ, c'est un KZ puisque direction suivant Z. Alors le champ transmis, donc on va avoir pour le champ transmis, un champ transmis ET qui va se mettre sous la forme E métal, donc une amplitude du métal, fois exponentielle moins I, oméga T moins KZ. Effectivement, il est transmis, donc le vecteur d'onde K reste polarisé, je dirais, suivant la même direction. D'accord ? Donc K, plus ou moins, va avoir le même sens que K métal, va avoir le même sens que K. On a également le trièdre direct puisqu'on s'attend effectivement à ce que la réponse du milieu à une onde plane soit au départ, pas forcément une onde plane, mais en fait, vectoriellement, on a un trièdre direct donc H métal que j'ai représenté en vert va être orienté également sur l'axe DY. Donc je vous rappelle que le vecteur polarisation P est égal à epsilon 0 qui fois le champ électrique donc tel que le vecteur diélectrique D est égal à epsilon 0 facteur de 1 plus qui E. D'accord ? Et c'est ce qu'on appelle la permittivité du milieu epsilon est égal au produit de la permittivité du vide epsilon 0 multiplié par une réponse linéaire du milieu caractéristique 1 plus qui. OK ? Qui sait comment le matériau va se polariser quand on lui applique un champ électrique. D'accord ? Donc je rappelle que dans le vide, le vide est modélisé par l'espace tel que l'ensemble des points d'espace de coordonnées Z négatifs et le métal est modélisé comme l'ensemble des points d'espace de coordonnées Z strictement positifs. OK. Première question. Donc on a un triangle direct entre le vecteur d'onde, le vecteur champ électrique et le vecteur champ magnétique. Donc pour le cas d'une onde plane, on sait que le champ magnétique H est égal à E vectoriel UZ sur K. Souvent en fait c'est K vectoriel E sur Omega mais c'est pareil. K vectoriel E sur Omega en fait le vecteur K c'est K suivant UZ et K sur Omega c'est 1 sur C d'accord ? Puisque K est égal à Omega sur C. Donc car on a une onde électromagnétique plane d'accord ? C'est une onde transverse. La divergence de Epsilon 0 E vectoriel est égale à 0. La divergence de B est nulle donc on écrit les équations de Maxwell en tenant compte des données de notre problème. Leur rotationnel de E c'est l'opposé de la dérivée de B par rapport au temps. Deuxième équation de Maxwell troisième pardon. Rotationnel de H en mu 0 est égal à J libre plus Epsilon la dérivée partielle de D sur DT dans le vide J libre est égal à 0. Là on est en train d'écrire les équations dans le vide d'accord ? On va ensuite les écrire dans le milieu. Alors dans le métal la densité de charge globale est nulle ok ? Donc on a ce qu'on appelle un métal neutre non chargé par exemple le plastique on peut le considérer comme un métal neutre non chargé donc j'ai représenté ici le champ électrique est sous l'effet d'un champ électrique extérieur le milieu va se polariser donc les charges plus vont être attirées vers le haut et les charges moins vers le bas et il y aura et il y aura donc un vecteur E de polarisation le champ électrique moyen est inférieur au champ électrique extérieur l'atome crée un champ E qui tend à s'opposer à ce qui lui a donné naissance donc on a une somme vectorielle E extérieure plus E polarisation donc maintenant que signifie en fait donc dans le métal que la conductivité est très grande devant le produit E omega comment est-ce que ça va se traduire au niveau des équations de Maxwell alors on va les écrire ces équations de Maxwell et on passe en notation complexe d'accord donc on considère notre onde plane exponentielle moins I omega t moins Kz d'accord donc en notation complexe donc le rotationnel de H en U0 est égal à J libre vectoriellement plus epsilon dE sur dt mais si on dérive temporellement E dE sur dt pour une onde en exponentielle moins I omega t donc je vous rappelle que l'onde c'est de l'exponentielle moins I omega t en fait il nous sort du moins I omega d'accord donc en notation complexe autrement dit J libre est égal à sigma E plus epsilon fois la dérivée partielle de E par rapport à T qui est moins I omega E donc on met en facteur j'aurais dû mettre un petit bar en dessous pour ces notations algébriques ce sont des vecteurs mais ils sont algébrisés donc on peut donc on va donc avoir que rotationnel de H sur mu 0 est égal donc E donc qui est facteur de sigma moins I omega epsilon bien et donc dire que sigma est très grand en module devant epsilon omega c'est dire qu'on peut négliger complètement ce terme là donc la contribution du courant libre on n'aura que J libre de conduction donc la densité de courant libre de conduction est très grande donc ce qui correspond en fait à sigma E était grande devant la densité libre de charge liée la densité de libre de charge liée étant égale étant égale en module omega E ok donc on va avoir deux jeux d'équations de Maxwell dans le vide et dans le métal donc je les rappelle dans le vide divergence de E est nulle divergence de B est nulle un flux conservatif le rotationnel du champ électrique E est égal à moins la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps le rotationnel donc du champ là c'est un vecteur vous l'aurez corrigé vous même la rotationnelle de H sur mu 0 est égale à xm 0 dE sur dt dans le métal la divergence de E ne change pas puisqu'on a vu que rho du métal était nulle la divergence de B non plus le vecteur l'induction électromagnétique reste la même d'un point de vue constitutif de l'équation fondamentale de Maxwell et on a que le rotationnel de H sur mu 0 va être égal cette fois-ci à sigma fois E sigma omega fois E bien pour B en fait on nous demande la relation de dispersion donc la relation de dispersion s'obtient en électromagnétique dans 90% des cas si ce n'est pas 95% des cas d'une seule et unique manière il faut pouvoir en fait sortir l'équation de propagation des champs E et B dont je vais expliquer le calcul et une fois que vous avez sorti cette équation de propagation des champs vous remplacez par dans cette équation de propagation par en fait l'expression en notation complexe de votre champ que vous considérez le champ électrique ou le champ magnétique alors ça part toujours fondamentalement de la même formule d'analyse vectorielle donc il faut modifier nos équations de Maxwell il faut extraire de nos équations de Maxwell une équation de propagation de manière à obtenir une relation de dispersion donc on part toujours et fondamentalement de la même équation vectorielle c'est une relation vectorielle que je vous conseille d'apprendre par coeur sur le bout des doigts de la comprendre d'abord mais aussi de l'apprendre donc je pars du principe que vous savez ce qu'est la divergence d'un vecteur que de ce qu'est le gradient le gradient d'un scalaire de ce qu'est le rotationnel d'un vecteur et de ce qu'est le laplacien la petite pyramide à l'ampère vers le laplacien étant l'opérateur gradient appliqué deux fois bien et bien vous devez savoir que le rotationnel du rotationnel d'un vecteur est égal d'un point de vue de l'analyse vectorielle au gradient de la divergence de ce vecteur auquel on soustrait le laplacien de ce vecteur bien alors quelles sont les formes de je dirais complexes de nos champs électromagnétiques impliqués dans le problème on a que le champ EI est égal à E0 expérimentel moins I oméga T moins K0Z le champ H incident est égal à A0 expérimentel moins I oméga T donc moins KZ et on va voir que le champ transmis donc se met sous la forme E métal expérimentel moins I oméga T moins KZ et le champ transmis magnétique se met sous la forme HT égale H métal expérimentel moins I oméga T moins KZ H0 et E0 sont reliés par le facteur 1 sur C donc à quelles conditions on se propage bien on peut le faire avec B on peut le faire avec E j'ai choisi ici de le faire avec E donc on a notre formule d'analyse vectorielle qui valide quel que soit le vecteur ici on va l'appliquer au vecteur E le rotationnel donc du rotationnel de E est égal au gradient de la divergence de E moins le laplacien de E donc le laplacien de E ici j'ai pas mis le triangle j'ai mis un nabla au carré puisque nabla carré c'est égal au laplacien ok c'est pareil donc notre champ est à divergence nulle donc divergence de E est nulle je l'ai mis en vert le gradient de 0 c'est 0 donc ça ça s'annule et on aura juste que le rotationnel donc du rotationnel de E ça sera moins nabla carré E donc moins le laplacien de E bien on remplace le rotationnel de E par sa forme dans l'induction électromagnétique qui est égal à donc à moins db sur dt j'ai sauté deux étapes j'ai permuté les opérateurs de dérivation temporelle et de dérivation spatiale dans le rotationnel on peut le faire puisque son dérivé spatialement puis temporellement c'est équivalent d'un point de vue victorial à dérivé temporellement puis spatialement donc on peut se le permettre donc ce rotationnel du rotationnel de E finalement on le met sous la forme de moins la dérivée partielle par rapport au temps du rotationnel de B moins donc donc c'est égal à moins la dérivée par rapport au temps puisque le rotationnel de B c'est mu0, ε0 dE sur dt d'après la d'après la quatrième équation de Maxwell-Ampère avec G égale 0 donc on a la dérivée partielle par rapport au temps donc mu0, ε0 je le fais sortir puisque ce sont des constantes perméabilité magnétique et perméabilité magnétique du vide et permittivité du vide donc ils ne dépendent pas du temps donc je les sors et donc je vais avoir l'opérateur de la dérivée seconde par rapport au temps on a une dérivée temporelle auquel on applique une dérivée temporelle donc c'est une dérivée seconde moins le laplacien d'accord donc on peut écrire donc oui ce mu0 dE sur dt c'est dans le vide mais maintenant effectivement dans le métal dans le milieu en fait cette dérivée là c'est simplement mu0 sigma sigma E puisqu'en fait c'est J qui intervient d'accord on en déduit bon on en déduit une fois qu'on a passé à la moulinette nos équations Maxwell l'équation propagation dans le vide et dans le métal donc dans le vide l'équation propagation c'est Nabla carré appliqué l'opérateur Nabla au carré appliqué au vecteur E donc c'est le gradient scalaire le gradient appliqué à E est égal à 1 sur C carré c'est la vitesse de la lumière multiplié vers la dérivée seconde du vecteur champ électrique par rapport au temps donc le vecteur champ électrique il est de cette forme donc on a de l'exponentielle moins I oméga T fois de l'exponentielle plus I K 0 O Z si on fait une première dérivée spatiale on va avoir du I K 0 qui va sortir une deuxième dérivée spatiale on va avoir du I K 0 qui va sortir autrement dit on a du I K 0 O carré I carré c'est moins A il ne reste plus que K 0 carré donc d'où le K 0 carré qui est ici d'accord et ce K 0 carré c'est égal à 1 sur C carré multiplié par la dérivée seconde de E par rapport au temps et la dérivée seconde de E par rapport au temps si je dérive une première fois par rapport au temps donc une exponentielle en moins I oméga T moins K 0 O Z je vais avoir du moins I oméga qui sort une deuxième fois donc du moins I oméga finalement c'est du I oméga au carré I carré c'est moins A c'est du moins I oméga au carré donc on a on obtient dans le vide avant que notre onde incidente traverse pénètre dans le métal dans le milieu en question on va avoir K 0 carré qui est égal à oméga carré sur C carré ok maintenant le jeu je l'ai mis en violet en rose en fuchsia je vous ai réécrit donc la même équation de propagation du champ électromagnétique du champ électrique dans le milieu ok cette fois-ci on a du mu 0 sigma qui apparaît avant la dérivée temporelle du champ électrique ok donc on va avoir du nabla carré donc le laplacien de E est égal à mu 0 sigma dE sur dt mais dérivé un vecteur E exprimé sous forme exponentielle algébriquement par rapport au temps si E est de la forme I oméga d'accord moins I oméga on va avoir du moins I oméga qui va sortir ici le laplacien de E c'est du moins K carré autrement dit K au carré est égal à I oméga mu 0 sigma bien et bien I on va l'écrire sous la forme complexe sous la forme d'une exponentielle complexe I c'est tout simplement exponentielle I pi sur 2 puisque exponentielle I pi sur 2 c'est cosinus pi sur 2 donc 0 plus I fois sinus pi sur 2 donc I fois 1 donc I donc on utilise cette notation complexe et donc K carré est de la forme exponentielle I pi sur 2 multiplié par oméga mu 0 sigma bien donc on a K au carré donc on en déduit K donc K est de la forme exponentielle I pi sur 4 donc 45 degrés multiplié par la racine de oméga mu 0 sigma donc puisque avec exponentielle I pi sur 4 est égal à cosinus pi sur 4 donc racine de 2 sur 2 1 sur racine de 2 plus I sinus pi sur 4 sinus pi sur 4 c'est 1 sur racine de 2 donc racine de 2 sur 2 donc exponentielle I pi sur 4 c'est 1 plus I sur racine de 2 ça c'est du calcul dans les complexes voire terminer au cours de terminale scientifique et donc on en déduit que K notre vecteur d'onde en fait complexe notre vecteur d'onde il est complexe dans le milieu et c'est ce qui va être caractéristique de l'effet de peau et de la décroissance exponentielle en fait de notre onde dans le milieu donc K se met sur la forme 1 plus I sur racine de 2 racine de oméga mu 0 sigma parfait qu'à cela ne tienne et bien à ce moment là on va réécrire effectivement c'est un jeu de réécriture si on pose effectivement 1 sur delta 1 sur delta comme quoi 1 sur delta est égal à pardon est égal à 1 plus I racine de mu 0 oméga delta sur 2 on va pouvoir écrire comme nous demande effectivement donc l'énoncé le champ électrique transmis dans le milieu matériel qui va se mettre sous la forme complexe et E métal exponentielle moins I oméga T moins Z sur C multiplié par l'exponentielle de moins Z sur delta où delta est notre épaisseur de peau on voit tout de suite que si on passe en notation réelle le champ électrique va se mettre sous la forme E métal cosinus oméga T moins Z sur oméga donc on va avoir un cosinus donc une forme d'onde oscillante par contre l'exponentielle en moins Z sur delta au fur et à mesure que Z augmente notre cosinus au départ il va avoir des grosses amplitudes et très rapidement il va osciller il va très peu osciller jusqu'à atteindre le point 0 donc delta ça représente effectivement l'épaisseur de peau au-delà de laquelle en fait notre champ électrique dans le milieu matériel est inexistant donc ce que je vous rappelle que le vecteur de propagation il est suivant Z le champ se propage suivant Z il est polarisé suivant UZ transversalement ou à la direction de propagation ok l'onde présente dans le matériau effectivement l'onde pénètre dans le matériau et c'est une propagation avec des pertes lorsque sigma voilà effectivement c'est ça qui est fantastique et c'est ça en fait qui modélise l'équation donc lorsque sigma tend vers l'infini donc on a ce qu'on appelle un conducteur parfait et on a un sur delta un sur l'épaisseur de peau qui tend vers 0 donc il n'y a aucune atténuation à la propagation pour un métal parfait dont la conductivité est infinie voilà maintenant donc je vous ai représenté en vert vers Cacadoir l'onde électromagnétique l'onde incidente électrique et effectivement la propagation de l'onde dans le milieu tenant compte de l'exponentiel moins Z sur delta qui est en fait un terme d'atténuation en exponentielle qui va effectivement atténuer notre onde très 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 rapidement puisque c'est une atténuation en exponentielle dans le métal parfait sigma est d'infini et E est égal à 0 par définition donc dans un isolant parfait sigma est égal à 0 on parle d'une conductivité nulle delta est infini et donc dans un isolant parfait on a une pénétration fantastique on est dans le monde des bisounours c'est à dire qu'on a une onde incidente enfin des bisounours on arrive je dirais à concrétiser cette modélisation théorique à travers à travers des matériaux bon voilà à travers de la physique pratique et donc on a une onde incidente de type sinusoïdale et on a effectivement une onde sinusoïdale sans étonuation dans le conducteur et on dirait que le champ électrique E se propage sans perte delta donc est la distance typique pour laquelle l'amplitude a perdu un facteur 2,7 voilà on considère que lorsque l'amplitude a perdu un facteur 2,7 divisé par 3 quasiment bon à partir de là on peut considérer que l'on ne se propage plus dans le milieu donc pour une onde incidente de type E0 exponentielle moins I oméga T plus K0Z on a une onde alors je l'ai bon j'ai oublié là mais vous le voyez c'est de transmise qui est sous la forme T donc coefficient transmission E0 exponentielle moins I oméga T moins Z sur delta multiplié par une exponentielle on ne voit pas là mais c'est du moins Z sur delta donc on va prendre le rotationnel de celui que l'on connait pour résoudre notre problème on peut prendre le rotationnel 2 qui est égal à on est dans l'exercice dans la partie C rotationnel 2 égale moins DB sur DT avec H égale B sur mu 0 bien alors le rotationnel en fait c'est l'opérateur Nabla donc je vous rappelle Nabla la dérivée partielle par rapport à X dérivée partielle par rapport à Y dérivée partielle par rapport à Z vectorielle E E est orienté suivant UX donc on a simplement du E suivant X 0 0 alors effectivement je suppose je pars du principe que vous savez calculer un opérateur vectoriel mais je vous rappelle la règle du gamma le premier terme en fait vous prenez la deuxième et troisième ligne et vous permettez autrement dit le premier terme c'est la dérivée partielle de 0 par rapport à Y moins la dérivée partielle de 0 par rapport à Z moi je réécris en fait la première ligne en dessous pour avoir le deuxième terme et ce deuxième terme ici ça va être la dérivée partielle de E par rapport à Z moins la dérivée partielle de 0 par rapport à X autrement dit on a la dérivée partielle de E par rapport à Z et enfin normalement il faudrait il faudrait réécrire la dérivée partielle par rapport à Y en dessous et 0 on aurait la dérivée partielle par rapport à X de 0 moins la dérivée partielle par rapport à Y de E autrement dit on obtiendrait la moins la dérivée de E par rapport à Y mais le champ l'étrie E ne dépend absolument pas de la variable spatiale Y et donc c'est simplement rotationnel de E il est simplement suivant Y chapeau et c'est la dérivée partielle de E par rapport à Z donc on la calcule la dérivée partielle de E par rapport à Z donc on a du Te 0 exponentielle moins I oméga T pour exponentielle I Z sur delta mais qui veut exponentielle moins Z sur delta autrement dit qu'on met sur la forme Te 0 exponentielle moins I oméga T multiplié par exponentielle moins I sur delta Z delta est un épaisseur de peau et ça c'est égal à moins db sur dt autrement dit sur Y on a i oméga Bx i oméga Bx i oméga Bz et on identifie terme à terme pour le premier C 0 pour le dernier C 0 donc Bz égale 0 Bx égale 0 et on va avoir simplement un i By qui va être égal à la dérivée par rapport à Z autrement dit va être égal à i 1 plus i sur delta après réécriture Te 0 exponentielle moins I oméga T moins Z sur delta fois exponentielle moins Z sur delta on en déduit donc puisqu'on fait passer I oméga au dénominateur en dessous 1 sur I i oméga c'est pareil que moins I oméga moins I divisé par oméga on en déduit donc l'expression de notre champ magnétique transmis dans le milieu grâce à l'équation de Maxwell Rode 2 égale moins db sur dt qui donc se met sous la forme H transmis est égal à Te 0 1 plus i sur delta oméga ça sera notre vecteur K en fait complexe l'exponentielle moins I oméga T moins Z sur delta utilisé par l'exponentielle de moins Z sur delta suivant U et Y on a mis une atténuation sinusoïdale en fait H va être atténué sinusoïdalement de cette manière là d'accord ok donc je fais un petit aparté maintenant effectivement pour ceux qui ont quelques difficultés avec ça donc sur le calcul de la divergence du rotationnel quand on a des ondes planes donc dans 90% des problèmes d'électromagnétisme on va dire niveau licence maîtrise voilà bon après quand on est des niveaux plus supérieurs doctorat thèse etc c'est pas le cas mais là dans plus de 80% je dirais 90% des exercices vous allez avoir des ondes planes d'accord donc des ondes qui se mettent sous la forme E égale 0 exponentielle moins Z oméga T moins KZ et H sous la forme H0 exponentielle moins Z oméga T moins KZ bon ici on a E qui se propage suivant UX non qui se propage suivant UX E qui est orienté suivant UX mais la direction propagation c'est suivant Z d'accord et H qui est orienté suivant UY avec une direction propagation suivant Z bien donc c'est le cas d'onde plane mais écoutez pour le cas d'onde plane si vous faites le rotationnel en fait de E donc c'est la dérivée partielle par rapport à X dérivée partielle par rapport à Y dérivée partielle par rapport à Z vectorielle E ok vous allez obtenir puisqu'on a on a une onde qui se déplace suivant Z vous allez obtenir pour l'opérateur rotationnel 0 et 0 suivant Y et IK quand vous dérivez suivant Z exponentielle moins par moins KZ c'est exponentielle plus IK vous diriez Z si vous dérivez par rapport à Z il vous sort du IK ok autrement dit c'est ce terme 0 0 0 IK vectorielle E et IK il est augmenté suivant Z c'est donc de IK vectorielle E autrement dit vous pourrez systématiquement dans les équations en onde plane lorsque vous auriez l'opérateur rotationnel qui est appliqué à votre champ électrique ici ça pourrait être magnétique et bien vous pourrez écrire le rotationnel de E sous la forme IK vectorielle E voilà je vais dire que c'est à connaître par coeur effectivement parce que ça va simplifier les équations et ça facilite les calculs et on ne vous donne pas ce type de relation c'est à vous d'en déduire que vous avez un énoncé en onde plane et donc le rotationnel pour se mettre sous cette forme pour l'opérateur divergence maintenant l'opérateur divergence c'est pas un produit vectoriel c'est un produit scalaire entre les dérivés partiels composantes par composantes autrement dit vous allez avoir du dérivé partiel par rapport à I dérivé partiel par rapport à Y dérivé partiel par rapport à Z scalaire E autrement dit c'est égal à IK scalaire E je rappelle que la divergence de E c'est la dérivée partielle par rapport à X plus la dérivée de EX là c'est X ce n'est pas Y plus la dérivée partielle de Y par rapport à Y plus la dérivée partielle de Z par rapport à Z autrement dit on fait le produit scalaire de l'opérateur gradient vectoriel des X des Y des Z par le champ électrique exprimé vectoriellement. Ce produit scalaire, c'est un produit composante par composante. Première composante dx par rapport à ex, plus dy scalaire d'une derivée partielle de y par rapport à y, plus la derivée partielle d'ez par rapport à z. Et donc, vous obtenez que c'est égal à ik scalaire e. Autrement dit, pour un problème en nombre plane, la divergence du vecteur e, ce sera toujours ik scalaire e. Alors, ça peut être moins ik, s'il y a la place du plus, s'il y a un moins. Il faut simplement que vous comptabilisez algébriquement et que vous sachiez dériver un opérateur. Autrement dit, l'équation de Maxwell, rotationnelle de e égale moins db sur dt, semée, est équivalente pour une onde plane, mais vraiment équivalente à celle-ci. Autrement dit, ik vectorielle e est égale à iωb. D'où, vous en déduisez que k vectorielle e sur ω est égale à b. Bon, si vous faites intervenir μ0, vous avez H. Alors maintenant, question C. Donc la question C fait intervenir les relations de passage qu'il faut connaître pour pouvoir déterminer les coefficients de transmission de l'onde, les coefficients de réflexion de l'onde. Et ensuite, on verra effectivement au niveau énergétique comment ça se traduit. Alors, j'ai représenté ici en bleu l'onde incidente à travers son vecteur d'onde, K0, champ électrique incident. J'ai représenté ici également en bleu l'onde réfléchie, ER. On voit que le vecteur d'onde, effectivement, on va considérer que le plan, c'est un plan entre le vide et le milieu matériel. L'onde, elle arrive et elle est réfléchie. Il y a une partie qui est réfléchie et il y a une partie qui est transmise. La partie qui est réfléchie va se propager suivant un Kz opposé, d'accord ? Un moins K0. Et la partie transmise, elle, en fait, elle est transmise suivant K0. D'accord ? Donc, on va avoir continuité de la composante, ça c'est à connaître, de la composante tangentielle du champ électrique, qui va nous donner, effectivement, des relations entre les composantes. Donc, je vous rappelle que K0 carré, c'est oméga carré sur C2. EI, c'est E0 exponentielle moins I oméga T moins Kz suivant UX. D'accord ? Donc, ça c'est UX. Donc, l'onde se propage suivant l'axe des Z, mais E est orienté suivant UX. C'est un champ qui est transverse. Pourquoi transverse ? Parce que la direction de E est perpendiculaire à la direction de propagation. De là, on en déduit, effectivement, que HI est... Non, là, il y a une erreur. Il n'est pas suivant UX HI, il est suivant UY. Mais bon, ce n'est pas grave, j'ai mis UX. Mais vous avez compris, là, j'ai mis UY. Là, j'ai fait une erreur, j'ai mis UX, alors c'était UY. Donc, HI va être sous la forme K0 sur oméga mu0 E0, exponentielle moins I oméga T moins K0Z suivant UY. D'accord ? On a la relation qui lit le carré du vecteur d'onde, donc K² qui est égal à 1 plus I² que je divise par Δ au carré. Je vous rappelle que l'épaisseur de peau, Δ, c'est racine de 2 sur ω. sigma multiplié par mu0. Donc, on en déduit, donc, le champ E transmis dans le champ E, donc, qui est la forme T0, exponentielle moins I oméga T moins Z sur Δ, multiplié par exponentielle moins Z sur ΔUX. HK sur oméga mu0 T0, exponentielle moins I oméga T moins Z sur ΔUY. D'accord ? Vous avez bien remarqué que c'est UY. Effectivement, E, il est suivant UX, et comme K, E et H forment un trièdre direct, on a nécessairement H suivant UY. Donc, rotationnelle de E est égale à moins dB sur DT, autrement dit, c'est moins mu0 DH sur DT. Donc, rotationnelle de E, on vient de le voir, je vous l'ai expliqué pour des ondes planes, on peut le mettre sous la forme IK, le produit vectoriel entre IK et le vecteur IK, et le vecteur E. On dérive donc algébriquement la forme complexe de H, et il nous sort du I oméga H, multiplié par mu0. Donc, c'est effectivement en cohérence avec la forme de mes équations de Maxwell. Bien. Maintenant, pour le champ réfléchi, une seule petite différence, donc le champ réfléchi, oui, ça va être le champ incident en amplitude multiplié par notre facteur de réflexion que l'on cherche, R. En exponentielle, moins I oméga T, cette fois, on a du plus KZ, parce que l'onde, elle est réfléchie, donc on change la direction de propagation. C'est tout simple, intuitivement. L'onde arrive ici du vide, il y a le milieu, il y a une partie de l'onde qui est réfléchie, donc le vecteur d'onde incident, il est comme ceci, et le vecteur d'onde réfléchie, il est comme ceci, d'accord ? Donc, le K0, c'est du plus, ça devient du moins le K0. Donc, d'où l'importance du plus ici. En fait, les équations sont très simples à écrire, on n'est pas sur de la mathématique complexe, mais il faut simplement bien comprendre le sens physique des objets qu'on manipule, tout simplement. Donc, HR, là, ce n'est sous la forme R, K0 sur oméga mu 0, E0 exponentielle moins I oméga T plus KZ suivant UY, d'accord ? Et maintenant, on va utiliser nos relations de passage qui sont à connaître, bien évidemment, pour pouvoir les appliquer dans un exercice. Alors, les relations de passage, elles sont essentiellement quatre. C'est du cours, je le réexpliquerai, je ferai une vidéo de cours là-dessus, je pense, après cette série d'exercices. Donc, on modélise le milieu 1, le milieu 2. Donc, le milieu 1, ici, c'est le vide. Le milieu 2, ici, c'est notre milieu matériel. Et on modélise, donc, le passage du milieu 1 au milieu 2 par un vecteur unitaire qu'on va appeler N1, 2 pour N de 1 vers 2, d'accord ? Orienté dans le sens de 1 vers 2, en rouge. Donc, si on a fait, effectivement, cette modélisation suivant cette convention d'orientation, on va avoir que N1, 2 vectoriel D2 moins D1 vectoriellement est égal à 0, que N1, 2 scalaire D2 moins D1 vectoriellement est égal à la rho sur rho Ls, qui est la densité superficielle de charge libre. Et on va avoir que N1, 2 vectoriel H2 moins H1 est égal à la densité superficielle de courant libre et que, finalement, N1, 2 scalaire H2 moins H1 vectoriellement est égal à 0, voilà. On a nos quatre relations constitutives. Il suffit de les utiliser, de réinjecter les formes des champs de notre problème dans ces équations vectorielles, pour pouvoir en déduire les coefficients de réflexion de l'onde, les coefficients de transmission de l'onde. Donc, continuité de E et A et D, donc vectoriellement, on a toujours que le champ incident d'un point de vue vectoriel plus le champ réfléchi d'un point de vue vectoriel est égal au champ transmis d'un point de vue vectoriel. Également pour H, le champ magnétique, H incident vectoriellement, bien sûr, plus H réfléchi vectoriellement est égal au champ transmis vectoriellement. Donc, on ajoute toutes ces équations et on obtient, donc, pour le champ incident, donc, E0 exponentielle moins Iωt moins K0z plus T fois, pour le champ réfléchi, E0 exponentielle moins Iωt moins Kz est égal au champ transmis. Donc, là, on fait une projection algébrique suivant notre axe EX, d'accord ? On fait une projection algébrique suivant l'axe qui est parallèle, effectivement, à la polarisation du champ électrique, suivant l'axe de polarisation de notre champ électrique, ok ? Et c'est donc X chapeau, le vecteur X unitaire. Et on a pour H, donc, K0 sur ωμ0, E0 exponentielle, alors, je n'ai pas noté l'exponentielle, mais vous l'avez compris, moins, cette fois-ci, le champ réfléchi RK sur ωμ0 exponentielle, et dans l'exponentielle, il y aura du plus K0 puisqu'on a un champ qui réfléchit, donc, vers la gauche, tandis que le champ incident, il est vers la droite, est égal à TK fois K0 sur ωμ0 exponentielle, donc notre exponentielle. On en déduit, en se débarrassant des exponentielles et en simplifiant, le jeu d'équations suivant pour pouvoir calculer les coefficients de transmission et de réflexion. Autrement dit, 1 plus le coefficient de réflexion est égal au coefficient de transmission. K0 moins RK0 est égal à KT. On en déduit, donc, 1 plus le coefficient de réflexion est égal au coefficient de transmission T. 1 moins le coefficient de réflexion R est égal à K sur K0, le coefficient de transmission. Donc, on appelle ces équations 1 et 2. Si on fait la somme de 1 et 2, on voit que R se simplifie, on va voir que 2 doit être égal à 1 plus K sur K0 T. Autrement dit, si on fait K sur K0 fois 1 moins 2, on va obtenir que K sur K0 moins 1 plus K sur K0 plus 1 fois R est égal à 0. On en déduit, donc, finalement, nos coefficients de transmission et réflexion. sous la forme T égale 2 sur 1 plus K sur K0. Et R égale 1 plus K sur K0 sur 1 plus K sur K0. Autrement dit, K est égal à 1 plus I, facteur de racine de ω, μ0, σ sur 2. K0 est égal à ω sur 2. K sur K0 est égal à 1 plus I fois C, racine de μ0, σ sur 2 ω. K sur K0 est égal à 1 plus I, racine de 1,5 de σ sur ε0 ω. Or, on sait que σ sur ε0 ω est très grand devant 1. σ est très grand devant εω. avec ε qui est égal au produit de la permittivité du vide par la permittivité du milieu, ερ, on peut le considérer comme un facteur correctif. Donc, en fait, R se met sous la forme moins K sur K0 sur K sur K0 après simplification, autrement dit, moins 1. On a, en gros, toute la puissance est réfléchie puisque le coefficient de réflexion, c'est moins 1, c'est le coefficient de réflexion maximum. On n'a rien qui est transmis dans notre milieu. Pour la question E, dimension énergétique, écoutez, je vous ai posé le calcul. Vous avez donc la partie réelle de l'intégrale de 0 à l'infini de σ sur 2 t² au 0, k sur ω, exp, moins 2, 7 sur σ. x chapeau vectoriel, y chapeau. Là, on calcule la puissance du vecteur de Ponking. Vous faites du E vectoriel μb sur μ0. Donc, ça, vous l'avez déjà vu dans les exercices antérieurs que j'ai fait. Donc, est égal, on trouve cette puissance, donc à σ sur 2 t² au 0, k sur ω, l'intégrale entre 0 et l'infini puisqu'on intègre sur tout le milieu de l'exponentielle moins 2 σ sur z d z, u z. Donc, ça, c'est une intégrale d'une exponentielle. Donc, je l'ai calculé. C'est moins delta sur 2, moins l'épaisseur de l'onde sur 2, exponentielle moins 2 z sur delta, calculé entre 0 et l'infini. Ça, c'est delta sur 2. Autrement dit, après calcul, notre puissance de vecteur de Ponking se met sous la forme σ, donc la conductivité du matériau, divisé par 4, multiplié par le carré du coefficient de transmission, multiplié par le carré de l'amplitude de l'onde incidente 0, que je divise par la pulsation. Autrement dit, plus la pulsation est importante, puisqu'elle varie en 1 sur ω, plus la pulsation est importante, plus la puissance de notre onde sera faible. Oui, on peut dire ça comme ça. Le coefficient de transmission, c'est 2 ω sur ck. On a toujours k étoile. Notre vecteur d'onde dans le milieu est un vecteur d'onde complexe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a l'atténuation. Si on avait un vecteur d'onde réel, on n'aurait pas d'atténuation exponentielle. Et donc, on voit que l'atténuation est quasiment instantanée, puisqu'on a un coefficient de réflexion égal à moins 1. Donc, la force pousse les électrons qui ont du mal à se déplacer librement dans le métal. Donc, il apparaît une force globale sur le métal. C'est la force de la place qui pousse le métal. Donc, qui pousse, ce qui nous induit à intégrer sur toute l'épaisseur du métal vers z positif. Si le métal est parfait, alors la force de la place est nulle. Je vous rappelle l'équation fondamentale de la dynamique, f égale dp sur dt. Mes photons ont cédé une partie de leur énergie. Je vous rappelle l'énergie d'un photon que l'on a à travers l'équation de Planck-Einstein. qui est la quantité de mouvement P du photon à h bar, donc la constante de Planck réduite et le vecteur d'onde K. Autrement dit, P est égal à E sur C. Dans le métal, on a la force du métal, c'est la quantité de mouvement du photon. On fait une variation de quantité du mouvement. On en déduit que l'intégrale de la valeur moyenne de l'énergie par rapport au temps, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de la partie réelle de sigma E, E, T, étoile, sigma E carré, D, Z. Et pour la question E, F et G, l'énergie est perdue dans le métal par effet Joule. On a donc une différence d'énergie électromagnétique avant et après, réflexion qui est due à notre force de la place. Voilà. Bon, voilà pour cet exercice sur la pression de radiation. Je l'ai pas mal détaillé. J'ai fait un préambule effectivement sur les équations de Maxwell dans les milieux matériels. Je pense que je vais continuer une série de trois exercices d'électromagnétisme. Ensuite, je ferai un cours magistral sur l'électromagnétisme, la polarisation dans les milieux. Voilà. Voilà pour cette vidéo.